Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Vous connaissez sans doute au moins cinq hommes philosophes, mais est-ce que vous seriez capables de nommer cinq femmes philosophes? À cette question-là, il y a beaucoup de personnes qui répondent « ben c'est parce qu'il n'y en avait pas vraiment des penseuses autrefois, blablabla ». Mais détrompez-vous des femmes philosophes, il y en a eu plein, c'est juste que leur histoire n'a pas été enseignée ni dans les cégeps ni dans les universités. De toute façon, comment voulez-vous qu'on connaisse leur existence quand les philosophes qui sont invités à prendre parole dans l'espace public ne sont que des hommes qui ne lisent pas de femmes et encore moins des écrits féministes? Aujourd'hui, on va remédier un peu à la situation en expérant le parcours de quelques femmes philosophes qui ont été vraiment importantes. D'abord, il y a Hypatie. Vous connaissez peut-être Hypatie à cause du film « Agora » d'Alejandro Amenhabar, sorti en 2009. Je vous parle d'elle pas parce que c'est la seule femme philosophe grecque, mais parce que c'est la seule dont la vie a été documentée. Donc encore une fois, on se retrouve face à un problème d'invisibilisation des femmes dans l'histoire. Hypatie est née entre 355 et 370. Elle est non seulement une philosophe, mais aussi une mathématicienne et une astronome qui enseigne et dont l'expertise est reconnue par ses pairs. Elle donne des cours. Elle a une classe d'élèves dont plusieurs sont des chrétiens qu'elle tolère, même si elle croit plutôt en la science. Fait intéressant, Hypatie fait aussi des conférences spontanées dans l'espace public. Il sent que qui que ce soit ne lui est demandé de le faire. Il ne faut pas faire d'anxiété sociale pour faire une telle chose. Un autre fait intéressant, c'est que les élèves d'Hypatie tripent bien raide sur elle, mais elle n'est pas du tout intéressée et elle décide de repousser leurs avances en leur montrant son sang de menstruation. Donc évidemment, les hommes sont complètement traumatisés par cette vision d'horreur et la laissent enfin tranquille. Hypatie va connaître une fin plutôt triste parce qu'elle est violemment assassinée par des chrétiens qui n'aimaient probablement pas l'idée qu'une femme comme elle enseigne la science. Si on se projette un peu dans le temps et qu'on passe tout de suite au Moyen-Âge, il y a le parcours de Christine de Pizan qui est franchement intéressant. Christine de Pizan naît en Italie, mais vit en France au 14e siècle. Et c'est vraiment le veuvage qui lui donne la liberté et l'envie d'écrire. En fait, Christine de Pizan va se mettre à écrire pour vivre parce que ni sa famille ni son mari ne lui laissent d'héritage pour survivre aux difficiles années de célibat. Elle se met pendant cette période à étudier la philosophie et la science et, fait très intéressant, elle milite pour une meilleure représentation des femmes dans la littérature de l'époque. Ça lui arrive aussi de fréquenter des philosophes connus de ce temps-là comme Jean de Gerson et Eustache des Champs et elle fait partie d'un réseau d'hommes de lettres reconnus. C'est une philosophe qui est lue par ses pairs et qui se fait commander des œuvres parce que c'est aussi une poétesse, notamment par le duc Louis Ier d'Orléans. Selon la médiéviste Régine Pernou, Christine de Pizan attribue l'inégalité intellectuelle entre femmes et hommes non à la nature, mais à l'éducation et aux représentations d'elles-mêmes fournies aux femmes dans le discours misogyne dominant. Elle développe donc une pensée qu'on ne peut pas vraiment qualifier de féministe, mais certainement de proto-féministe. Mary Wollstonecraft est née à Londres en 1759. Elle est plus connue sous son pseudonyme de Mary Shelley et en tant qu'autrice de Frankenstein, mais c'est aussi une femme de lettres importante et une grande penseuse de son temps. Elle produit d'ailleurs le pamphlet « Défense des droits des femmes » suivi de quelques considérations sur des sujets politiques et moraux, qui est résolument féministe, une première pour l'époque et pour la société anglaise qui est très conservatrice. Mary Wollstonecraft est l'une des premières femmes de son temps à s'exprimer dans l'espace public pour avancer l'idée que si les femmes semblent inférieures aux hommes, ce n'est pas parce qu'elles sont fondamentalement idiotes, mais bien parce qu'elles n'ont pas accès à la même éducation ni au même privilège. Elle prend aussi la défense des mères pauvres qui souhaitent travailler. Fait intéressant, celui qui deviendra son mari William Godwin, l'un des précurseurs du mouvement anarchiste d'ailleurs, contrairement à la plupart des hommes de son temps, n'est pas intimidé par les femmes intelligentes. C'est même la plume de Mary et son intelligence qui l'attire en premier, et c'est d'abord par ses écrits qu'il entend parler d'elle. Le couple vit dans deux maisons séparées pour conserver son indépendance et s'envoie des lettres pour s'inviter à souper. C'est aussi Godwin qui fait publier le pamphlet produit par Wollstonecraft après sa mort à 38 ans. Mary a voyagé partout en Europe, enceinte ou non. Elle a eu plusieurs relations avec des hommes sans jamais être mariée avec eux. Ses écrits vont largement être repris par les féministes britanniques des siècles suivants, notamment par Virginia Woolf et par les femmes des mouvements suffragistes. Donc c'était tout pour cet épisode du petit cours d'histoire féministe. J'espère que vous avez appris un ou deux trucs. On se revoit certainement dans les semaines suivantes pour un autre épisode. Donc merci pour votre écoute et à bientôt!